Alors on s'est aperçu qu'il y avait quelques petites erreurs sur mon dessin, donc premièrement au niveau de la mise en plan, sur le sujet qui vous est fourni, il n'y a pas les traits fins ici, c'est une erreur, c'est parce que j'ai fait des modifs et tout, mais vous devriez les avoir, vous ne les avez pas certainement parce que quand j'ai fait la coupe locale sur mon dessin, j'ai peut-être pas la bonne profondeur, donc ça a bien fonctionné ici sur mon sujet actuellement. J'ai oublié de faire le plan de coupe, alors le plan de coupe, je vais le rajouter tout simplement, plan de coupe sur cette vue là, comme j'ai utilisé le coup de la coupe locale, il fallait effectivement que je fasse le plan de coupe, voilà, je le mets ici, c'est réglé. Ensuite j'ai fait une erreur de montage dans mon système, alors c'était pas réellement volontaire, mais quand je regarde le dessin de la pièce, donc à cet endroit là c'est la fin, c'est la fin du filetage ici, et donc le début du filetage se déroule ici. Effectivement j'ai un filetage qui fait 17 parce que j'ai pas intégré le fait que j'avais fait un chanfrein de 1, j'aurais dû faire le filetage et après le chanfrein, comme ça j'avais bien ce qu'il fallait. Là j'ai fait l'inverse, donc je me suis fait avoir de 1 mm. Bon c'est pas très grave, mais ce qui est important en fait, c'est que vous voyez que le filetage s'arrête au bout de 17 mm, et donc dans cette zone là, à cet endroit là, ici il n'y a pas de filetage, donc je ne peux pas visser à fond mon bougeoir comme ça, là ça marche pas. Il va donc falloir que je modifie. Alors je vais tout simplement modifier dans mon assemblage, je vais retrouver la cote que j'avais mis, moi j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis 20, un petit peu au pif, je n'ai pas fait gaffe, et donc je vais mettre, normalement c'est, on va mettre 7 et 16 je crois. Donc je vais mettre 16, voilà. Et donc maintenant on voit que le filetage, il apparaît ici, il n'y a pas de soucis, donc c'est cohérent, d'accord ? Vous pouvez aussi modifier, parce que là j'ai un filetage qui fait 17, donc sur, c'est pas cette pièce là, voilà, ici. J'aurais dû, mon filetage, le faire avant le chanfrein. Donc je vais essayer de déplacer, le chanfrein après. Voilà, ça doit être ça. Le filetage, lui, il me fait une petite erreur, donc on va regarder ce qu'il veut. Il commence sur cette face, ce cylindre là, et il commence sur le cylindre qui est ici. J'ai bien M12, longueur finition, c'était 16. Voilà, je modifie un tout petit peu, M12, on voit que pour un M12 le paille de 1.75. Voilà. Et après j'ai mon chanfrein, donc là maintenant ça va, ça va être un peu plus propre. Je retourne sur mon bougeoir, voilà, on voit que le filetage est un petit peu plus bas maintenant. Donc ça va être un peu mieux. Donc globalement, si vous avez compris comment ça fonctionne, j'ai oublié de faire... Ah ! Bon, faut pas que j'arrête, c'est celui du mieux que je veux, voilà. Non, je vais pas l'avoir. Bougeoir, voilà, je l'ai. Outil, mettre à jour le niveau actif pour qu'il récupère toutes les contraintes. Je réenregistre. Je retourne sur la mise en plan, et voilà. J'ai le tréfin qui veut dire, fais-moi une mise à jour. Voilà. Donc ça a remonté un petit peu mon dessin. Et là maintenant, on voit bien que le filetage s'arrête tout en haut de la surface. Donc si vraiment vous voulez maintenant le positionner, il faudrait le positionner par rapport à ce chanfrein-là. Il faudrait le descendre un petit peu, mais bon là, moi ça me va très bien. Je vais vous montrer deux, trois petites choses pendant que j'y suis. S'il y a besoin, c'est pas forcément de demander, mais imaginons que vous voulez que cette pièce-là ne soit pas coupée. C'est une vie, c'est une pièce de révolution, ça apporte pas grand-chose que ce soit coupé. Vous pouvez, en faisant les propriétés de la vue, lui dire de ne pas couper le bougeoir. Et donc dans ce cas-là, il suffit de lui dire, ne le coupe pas en décochant ça. Attention, ne pas afficher les hachures fait qu'il sera coupé sans les hachures. Ne pas couper fait que tout va passer en vue extérieure. Donc on va voir, on arrête caché, normalement, le trou intérieur. Donc là, ça fait un peu plus propre au niveau de la partie filetée, on voit mieux ce qui se passe. Et on voit bien la cote de 16 que j'ai utilisée pour mettre en place l'assemblage. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est que des fois vous vous trompez sur la coupe locale. Et donc, il faut modifier cette coupe locale. Pour modifier la coupe locale, il y a un petit peu de manipulation à faire. L'idéal, ce n'est pas vous tromper sur la coupe locale. Pour ça, vous voyez, sur la vue où j'ai la coupe locale, je vais faire apparaître, avec propriété, je vais faire apparaître dans Général, afficher le profil de coupe locale. Vous faites OK. Et on revoit le tracé que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je sais que ça ne se tracé, je supprime, si j'y arrive. Voilà. Je remets à jour. Ma coupe locale n'existe plus. Je peux donc refaire une autre coupe locale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette vue-là ? On va faire une nouvelle coupe locale. Je la fais vite, je vais faire un cercle. Je ferme la coupe locale. Je vais donc, sur une autre vue, lui dire la profondeur. Cette fois-ci, je vais aller beaucoup plus profond, je vais aller au milieu du bourgeois. Je clique ici, et j'applique ma coupe sur une autre vue, potentiellement. Ça me donnerait ça. Mais là, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, ce que je veux faire, c'est, il faut se rappeler, où est-ce que vous avez défini sa coupe locale là ? Je l'ai défini ici. Donc, il faut que je fasse propriété, il faut que je réaffiche les profils de coupe locale, ici. Propriété, un fichier, la coupe locale. Il va me dire, ah ben, elle est là. Et donc, je la sélectionne, et je la supprime. Vous voyez, vous sélectionnez la coupe locale, et le résultat est sur une autre vue. Je clique sur ce rond, je le supprime. Je remets à jour. Donc, je vais le refaire maintenant sur la même vue. Donc, coupe locale, sur cette vue-là. Je définis mon profil. Je le refais le rond. Je ferme la coupe locale. Je donne la profondeur. Et moi, quand j'ai fait la profondeur, je suis bien au milieu. Et en fait, quand j'ai fait le sujet, j'ai fait des modifs. Et donc, c'est pour ça que les modifs n'ont pas été correctement répercutés sur ma coupe locale. Et c'est pour ça qu'ici, il vous manque les deux arrêtes cachées. Je ne suis pas tout à fait au centre, parce que j'ai fait des modifs. Donc, je reviens sur mon Solid Edge. Et puis, on a dit qu'on est au centre ici. Et puis, je clique sur mon résultat à cet endroit. Et cette fois-ci, je vois ça. Naturellement, vous voyez que j'ai toujours le profil de la coupe locale qui apparaît. Donc, il faut repenser cette fois-ci à propriété, décocher, afficher le profil de coupe locale. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai dû répondre à toutes les questions.